Je suis moins émotive aujourd'hui mais j'étais trop émotive à l'époque Les télévisions au début ça a été... Mais moi la télé c'est pas mon truc, j'adore la radio Mais la télé j'ai l'impression qu'on te photographie ton âme et qu'on rentre en toi Ça me fait très bizarre la télé, toujours, je suis très très traqueuse devant une télé Pas du tout sur scène, là je suis chez moi, tranquille, bien, contente La radio, vous voyez comment je parle, comme je suis à la maison Et quant à la télé, il faut vraiment que je sois en confiance, sinon je me bloque C'est vrai, il y a une petite part d'anxiété qui est restée malgré... La petite part d'anxiété c'est que je me trouve décalée par rapport aux autres Donc quand je me trouve décalée, j'ai le principe de me taire et de m'arrêter, de me bloquer Ah oui, ce qui peut être gênant pour une émission d'interview en effet Non mais quand je m'entends bien avec quelqu'un, mais quand je ressens quelqu'un Moi je suis très sensitive, je ressens beaucoup, je suis instinctive Donc quand quelqu'un ne me plaît pas, ça se voit tout de suite, ça fait des dégâts Et donc il est arrivé parfois que vous fassiez des émissions comme ça Ou vous restiez relativement silencieuse en fait Oui je dis rien, j'attends Mais il réagisse comment dans ce cas-là ? Je crois qu'on me voit même pas, en fin de compte, je suis invisible Du coup, des fois ça passe que tout le monde parle et puis moi je dis rien, j'attends Du coup vous réfléchissez toujours, avant de faire une émission de télé, vous hésitez ? Oui, c'est pas ce que vous préférez ? Oui, c'est pas ce que je préfère, je serais pas à l'aise Je pourrais pas faire comme faisait Dorothée une émission toute la journée Non, non, je pourrais pas C'est compliqué dans ma tête Et en tant qu'invité aussi, ça vous crispe ? En invité aussi, moi je suis quelqu'un qui suit Voilà, j'ai un petit peu de trac et en même temps Je fais plein de choses dans ma tête Avant je dirais ça, je ferais comme si Puis après, il n'y a plus rien du tout Tout est, il n'y a pas avant Donc ça veut dire que des émissions où l'invité est mise sur le grill Je pense par exemple à celle d'Ardisson Ah bah je l'ai faite par contre Là c'était très bien parce que je connais bien Thierry Il a été gentil avec vous Et il m'a fait une émission hommage Donc c'est différent Quand on parle de toutes mes chansons, quand on parle de tout ça Ça me va, au contraire, c'est un bel hommage Je pense que c'est un bel hommage